Je vous ai déjà rencontré sur les murs et qui émaille toute l'exposition. Elle va vous parler un peu plus, un peu mieux de cette exposition et du pourquoi on fait ce genre de photos. Et puis avant de lui laisser la parole, je vais présenter aussi Jean-Yves Brette qui l'accompagne, enfin l'accompagne dans cette aventure à l'embarque, qui est auteur, compositeur, interprète. Les chansons, elles sont un peu aussi à l'image des photos, c'est-à-dire engagées. Et Dominique s'est permis d'ajouter Mélancolique. Moi j'ai écouté le disque, le CD et il n'y a pas de la mélancolie, mais il y en a un petit peu quand même. Il faut dire que le temps n'est pas forcément à la joie effrayée. Mais bon, pourquoi pas. Et donc, normalement il est en duo, ça s'appelle le chanteur imaginaire. Et là il vient accompagner, nous accompagner le temps de ce vernissage par quelques chansons avec son bandeau. Et il sera donc tout à fait aussi enchanté de pouvoir venir faire des concerts dans les maisons qu'ils peuvent recevoir, des cafés, etc. à partir de maintenant, quoi, puisque c'est vraiment bien d'avoir de la musique aussi avec nous. Autre chose, ce ne peut pas payer leur adhésion ? Eh bien, il faut y penser. Sinon vous n'aurez pas le droit de boire votre petit vin blanc, vous savez que c'est comme ça que ça marche. On est obligé, pour nous protéger et pour vous protéger, de servir de l'alcool qu'aux adhérents. Eh bien voilà, il me reste à vous souhaiter un très bon moment. Et on terminera en mangeant ensemble les huîtres et les crevettes. Les garçons, le miel a 10 euros, 10 euros, 10 euros, voilà. Et je laisse la parole à Dominique. C'est qu'il faille, tu n'as plus d'argent pour boire. Bon ben déjà, merci à l'ambard, à Marie-Chantal et à Thierry, à tout le monde, de vous proposer ce lieu pour exposer. Je suis ravie de pouvoir vous présenter ce travail, ce style de travail qui m'accompagne depuis un certain nombre d'années, soit en voyage, soit dans mon travail professionnel, soit dans la terrain. Voilà, donc pour vous donner un petit peu, comme Marie-Chantal le disait, j'ai envie de, avec des pecs et des photos, un peu le même genre, on peut en dire. Et donc pour commencer, j'ai envie de rasser, un texte, on était dans le livre, mais là, un d'autres deux, et d'abord, un livre magnifique, et des textes aussi beaux que les photos, ça s'appelle, ça s'appelle la porte close. La porte close a livré ses secrets. Rien, il n'y avait rien, plus rien. Seul, une odeur de buie, de teint. Un souvenir peut-être, une tonnerie de terre, nous rappelait son histoire. J'ai refermé la porte doucement, pour ne pas faire de bruit, pour faire semblant. Dans mon cœur, les hurlements n'ont pas ceci. Le suivant, il n'y a plus, vous avez là le texte, une photo très significative que j'ai prise dans le yoga, dans le visage du yoga. Celle-là s'appelle visage. Au hasard d'une rue, ton visage m'est apparu. Ton visage, d'une indécible beauté m'imue. J'ai tenté un sourire. Il m'apparut plutôt être une grimace. J'ai tenté une parole. Nous ne parions pas la même langue. Sur ton sein, un bambin. Derrière toi, d'autres enfants. Bouleversé, j'ai alors tenté de tendre la main. En bas. La mienne était comme paralysée. La tienne tendue vers moi. Tu avais faim. Tes enfants aussi. Nous habitions la même terre. La rage me prie. Depuis, je crois, elle ne m'a pas vêtée. Voilà. Ça vous donne un peu le... J'ai une certaine partie du sein de cette exposition auquel je tiens, le titre, dans le silence d'écrit. Deuxième partie quand même, un peu d'espoir. Vous trouvez la lumière. Donc, je ne vais pas faire un exposé sur le leptisme. Ça signifie, je pense, que pour chacun, ça évoque des choses. Surtout à l'en boire-café. Vous avez en vitrine une photo que j'aime particulièrement une grande. Elle est faite à Madagascar, à peine elle arrive. C'est un monsieur qui dégage une joie sereine, qui est aveugle. Et à l'approche, c'était professionnel, ça, ce voyage. À l'approche, je partais avec des collègues français. Et il s'est mis à chanter l'hymne à l'amour d'Edith Pierre. Et la photo, c'est vraiment réussie. Ça dégage. Donc, ses enfants aussi, c'était aveugle. Merci. Je crois que ça dit bien d'autres choses. Je ne vais pas tout parler. Les photos, d'autres aussi, peuvent être significatives. La dame, là où il y a projet, la dame, c'est une dame qui est... Ça, c'est un nidhéli, c'est sous un temple sikh, qui est tout en ordre. Le temple sikh, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Et en dessous, ils ont utilisé les sous-sols, c'est-à-dire une sorte de grands gars. Et c'est un peu la soupe populaire. Donc, les gens viennent le matin, il y a une ancienne dame qui prépare des lames. C'est ce petit pain indien. Et dans des grandes gamelles, ils font du bain. Et qui veut, vient manger. Et qui veut, amène aussi. Ils ont des dons régulièrement de gens plus fortunés. Et tous les mendiants de Nidali défilent par tout ce que j'ai vu. Et il n'y a pas de différence. Pour friquer, tout ça, tout le monde peut y aller. Nous, on aurait pu y aller aussi. Voilà. Que vous dire d'autre ? Je ne sais pas, voilà. Vous souhaitez à tous... Je peux vous lire le texte. Tenez, tiens. La photographie permet une rencontre avec l'autre dans son environnement. Saisir un instant d'émotion. Source de toute beauté. Joyeuse ou douloureuse. Donc, je vous invite à découvrir ces fragments d'ailleurs. L'année au cours de voyage. Que j'ai réunis autour du thème dans le silence d'écrit. Où trouver la lumière. Au passage, Gilles n'est pas là. Mais le photographe de Lernou est super. Il m'a tiré les photos. La qualité des tirages est impressionnante. Donc, le propos. Notre planète craque de toutes parts. Les ressources s'épuisent. Quelques puissants et leurs alliés n'hésitent pas à déclencher des guerres. Détruire et affaire une population entière. Décimer famille et amis. Et une crise alimentaire qui s'aggrave de tout en fait. Et nous, enfermés dans nos peurs, englués dans nos certitudes ou nos incertitudes, notre pouvoir d'achat, notre confort. Assistons impuissants à cette destruction. Quelle espérance pour arrêter tant d'horreurs. Réparer les dégâts causés. Réduire les différences. Alors, choisir ce thème pour une exposition. Bien sûr, ça me fait plaisir de vous montrer tout ce qui me travaille des fois dans la tête. Tout dans les mains. Je veux aussi rendre hommage, très très modestement, à ces millions de personnes qui gisent au fond des mers, des océans. Qui sont traquées sur les routes du monde. Et enfermées dans des camps. Comme vous le savez, en plan Syrie, on a un contact particulier. Parce qu'on avait fait un collectif à Champli, à Montiel. Les parents de Fadi sont dans des camps, même. Ils ne peuvent pas retrouver chez eux. Voilà. Écoutez, je vais terminer quand même. Enfin, vous lire un dernier texte. Oui, il y a aussi cette dame, Darim Tatour, que j'ai rencontrée. C'est une de la résistance aux guillères. C'est une carte des guillères tous les ans. Sauf le moment du Covid, ils avaient arrêté. C'est des gens du monde entier qui viennent témoigner des résistances. Il y a eu Cédric Pérou. C'est un monsieur cartier des gens au sud de la fin d'Italie. Il y avait aussi des inspecteurs de travail qui se sont faits d'entraper par la hiérarchie. Parce qu'ils dénonçaient des choses qui se passaient mal dans les entreprises. Notamment dans le bâtiment. C'est vraiment un lieu de rencontre. Et au départ, c'était les anciens résistants. Avec d'autres qui m'ont lancé. Les derniers résistants, bien de nouveau. Voilà. Donc, j'ai un dernier texte. Et puis après, on discute comme vous voulez. Je l'ai appelé Naïma. Ce texte, simplement... J'étais au Festival de la Correspondance Agrignan. Et il y avait un thème qui était proposé dans un petit atelier d'écriture. Je suis allée comme ça. Et c'était... Qu'est-ce qu'une vie réussie ? Et voilà. Et ce texte m'est venu d'un coup. Je ne suis pas retouchée depuis. Donc, Naïma. Naïma. Ce serait une vie sans cache. Naïma, comprends-tu ? Tu arriverais ainsi un soir de novembre dans les nuits aveugles de te calculer. Comme unique bagage, ton sourire en bandoulière. Le matin même, tu aurais baigné tes longs cheveux noirs dans le fleuve sacré. À cheval, tu aurais parcouru le désert qui, à la fois, éloigne et rapproche. L'oubli de tes bracelets, tes amis t'auraient reconnus. Avant d'arriver dans la maison du fond de la cour, tu te serais paré et parfumé. Tous, alors, devant ton regard éclatant, auraient oublié leur vie de Paris. Merci. 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 Merci.